Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à la finance décentralisée sur Cardano. J'ai fait des précédentes vidéos à ce sujet que vous retrouverez dans la playlist DeFi. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez également aussi la retrouver librement sur notre chaîne YouTube. Et sur les précédentes vidéos, je vous avais déjà présenté globalement l'ensemble de l'univers Cardano avec les différentes fonctionnalités, les différents projets qui étaient disponibles. Donc je vous avais parlé principalement des decks, des différents wallets, des projets d'infrastructures, les projets DeFi, les launchpads, les marketplaces, les projets de paiement de stablecoin, etc. Je vous avais également aussi parlé pas mal des différents projets de NFT qui étaient disponibles pour tous ceux qui s'intéressent plutôt aux NFT et pas forcément uniquement à la finance décentralisée pour faire du farming. Et il y a une plateforme qui est vraiment pas mal par rapport à tout ça, c'est que c'est DeFi Lama qui va vous permettre rapidement d'avoir une vision objective de tout ce qui se passe sur les différents protocoles qui aujourd'hui permettent aux utilisateurs de faire de la finance décentralisée. Donc vous retrouverez pas mal d'infos sur Ethereum, sur Tron, sur BSC, sur Arbitrum, mais également aussi sur Cardano. Donc sur la première vidéo, je vous avais montré notamment, et je vous avais fait un horizon à 360 degrés, une présentation de tout ce qui se passait en général sur Cardano. Sur la seconde vidéo, je vous ai parlé plus spécifiquement de Mindswap qui était la principale plateforme décentralisée la plus connue, qui est un fork d'Uniswap et qui aujourd'hui représente presque 35% de la TVL de tout ce qui se passe en fait sur Cardano. Là, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le deuxième protocole le plus utilisé sur Cardano au niveau de sa DeFi qui s'appelle Indigo. Donc comme vous le voyez sur DeFi Lama, Indigo, c'est un CDP, c'est l'équivalent en fait de MakerDAO sur Ethereum. Et donc en fait, ces protocoles-là, c'est vous déposer en collatéral un certain nombre de crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies qui vont vous permettre d'utiliser une sorte d'effet de levier ou d'emprunter des crypto-monnaies pour après faire de la DeFi, etc. Vous déposez en collatéral un certain nombre de crypto-monnaies pour émettre d'autres crypto-monnaies pour vous offrir des fonctionnalités supplémentaires. Donc sur MakerDAO, vous allez déposer des Ethers, des USDT, des USDC pour pouvoir notamment émettre du DAI et utiliser ces DAI pour faire de la finance décentralisée. Sur Indigo, ça va être un peu la même chose, mais ça ne va pas se faire avec des Ethers ou avec des DAI ou avec des USDC parce que c'est des crypto-monnaies qui n'existent pas sur Cardano. Donc vous allez pouvoir déposer notamment des ADA pour mettre en circulation des Ethers, des IBTC qui sont des tokenisations de Bitcoin et des tokenisations d'Ether sur la blockchain Cardano, comme le VRAP Bitcoin qu'on retrouve sur Ethereum qui est un ERC20, qui est une tokenisation du Bitcoin sur Ethereum. Et donc pour pouvoir le faire, on est obligé de déposer des Bitcoins chez BitGo qui est une entreprise tierce qui va faire un KYC, qui va vérifier si vous êtes éligible, etc. Vous allez déposer un Bitcoin chez BitGo qui va le garder en garantie et qui va émettre un VRAP Bitcoin. Et pour pouvoir récupérer votre Bitcoin, il va falloir que vous retourniez ce VRAP Bitcoin directement à BitGo. Donc ça pose des contraintes en termes d'utilisation, en termes de fonctionnement, en termes aussi de vie privée, de protection de données personnelles. C'est des sujets que j'ai déjà évoqués en long, large et en travers sur cette chaîne YouTube. Mais il y a des choses intéressantes qu'on est capable de faire sur Indigo puisque là, du coup, il n'y aura pas ce risque de contrepartie, en tout cas au niveau d'une plateforme centralisée comme ce qu'on peut avoir avec le VRAP Bitcoin. Mais ça va beaucoup plus se rapprocher de l'équivalent de MakerDAO avec une surcollatéralisation. Donc on va déposer plus de crypto-monnaies en collatéral pour pouvoir notamment emprunter certaines crypto-monnaies et pour pouvoir avoir des fonctionnalités supplémentaires. Si on jette un coup d'œil sur Indigo, on va retrouver du coup la TVL au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis un certain temps, cette TVL n'arrête pas d'augmenter. C'est une plateforme qui reste néanmoins très très jeune au moment où je tourne cette vidéo. Donc soyez quand même vigilants. Et là, vous allez retrouver du coup des informations supplémentaires si ça vous intéresse. Ensuite, pour pouvoir utiliser des applications décentralisées sur Cardano, vous ne pourrez pas utiliser Metamask. Il va falloir que vous utilisiez un wallet spécialisé en fait pour Cardano. Et il y en a plusieurs. Il va y avoir Yoroi, il va y avoir Gero, il va y avoir le Nami Wallet. Et j'ai fait des tutoriels sur chacun de ces différents portefeuilles directement sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous ne savez pas comment les utiliser, comment les paramétrer, etc. Je ne vais pas forcément y revenir dans cette vidéo. Il y a un article très intéressant que je vous mettrai pareil dans la description de la vidéo que vous retrouverez sur Medium et qui vous explique comment vous pouvez utiliser finalement Indigo pour doubler presque les récompenses de staking que vous auriez eu notamment normalement en faisant uniquement du staking en natif sur Cardano. Parce que vous savez que Cardano, donc c'est du proof of stake, c'est du staking, ce n'est pas du proof of work ou du minage comme ce qu'on peut avoir sur Bitcoin. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous sélectionnez les bons validateurs, donc de déléguer vos fonds auprès de certains validateurs et de recevoir comme ça des revenus passifs complémentaires. Et donc en fonction du validateur, en fonction de la qualité des personnes et des prestataires que vous allez choisir, vous allez obtenir des résultats qui sont plus ou moins intéressants. Mais cet article vous montre comment vous pouvez utiliser Indigo pour utiliser finalement cette plateforme et arriver à générer des rendements en Cardano ou des rendements deux fois plus élevés que si vous faisiez uniquement du staking en natif avec vos ADA. Là, vous pouvez par exemple les déposer sur Indigo, les déposer en collatéral, emprunter des crypto-monnaies, par exemple du e-Bitcoin, du e-Ether, pour après décider de les staker. Vous pouvez faire des apports de liquidités. Il y a vraiment des choses intéressantes que vous pouvez faire et finalement augmenter les rendements que vous n'auriez pas pu avoir uniquement en faisant du staking en natif directement sur Cardano. Donc là, on se retrouve directement sur la plateforme Indigo. Première chose à faire, ça va être de connecter votre portefeuille. Et là, vous avez plusieurs wallets qui sont disponibles. Donc vous avez Iod, vous avez Nami, vous avez Gero Wallet, vous avez celui-ci et puis vous avez le Flint. Bon, si vous avez Gero Wallet ou Nami, franchement, en général, ça fonctionne plutôt partout. Donc une fois que vous avez connecté votre portefeuille, vous avez accès déjà juste au dashboard. Et c'est là où vous allez pouvoir utiliser déjà une première fonctionnalité d'Indigo. Donc première chose, si vous avez des ADA de votre côté, vous n'avez pas envie de les vendre parce que vous pensez que ça va augmenter, vous n'avez pas envie de vous en séparer et vous avez envie peut-être de faire de la DeFi en plus, obtenir des fonctionnalités supplémentaires et obtenir des rendements supplémentaires sans pour autant être amené à vendre ce que vous avez aujourd'hui en ADA. Aujourd'hui, c'est possible avec Indigo. Donc vous allez sur la plateforme, vous allez tout simplement faire des... Là, vous allez cliquer sur l'onglet Swap. Vous allez déposer en collatéral X montant en ADA pour mettre en circulation X montant en BTC. Il y a une collatéralisation, je crois, de 120% sur Indigo. Ça veut dire que si je veux emprunter l'équivalent de 100 dollars en IBTC, qui va être l'équivalent du Bitcoin tokenisé sur Cardano, mais si je veux emprunter pour 1000 dollars de Bitcoin sur Cardano, il va falloir que je dépose pour l'équivalent de 120 dollars en Cardano, en ADA. Pareil pour le IETH et pareil pour le IUSD. Le IUSD, c'est l'équivalent en fait du stablecoin, du DAI que vous retrouvez sur MakerDAO. Donc en fonction de ce que vous voulez faire et de votre tolérance au risque, vous pouvez décider de choisir plutôt une alternative plutôt qu'une autre. Donc admettons que moi, je souhaite aujourd'hui emprunter par exemple des eBitcoins par rapport à mes ADA et que je ne souhaite pas aujourd'hui les vendre. Je vais déposer 120 dollars d'ADA pour emprunter par exemple 90 ou 80 dollars de eBitcoin. Soyez toujours vigilants parce qu'il y a toujours un ratio à avoir entre les deux. Sinon, vous avez un risque aussi de vous faire liquider. Par exemple, si vous allez ici dans l'onglet liquidation, vous voyez qu'il y en a certains là qui sont quand même dans le rouge où ils vont avoir la capacité de se faire rapidement liquider s'ils ne font pas les choses correctement. Là par exemple, celui-ci, il a emprunté, il a une dette de 3 222 iUSD. Il a déposé 10 018 de ADA. Donc ça pouvait suffire à un moment donné. Mais si là, l'ADA continue de perdre de la valeur, son collatéral ne suffira pas pour rembourser en fait l'équivalent de la dette qu'il a aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut être vigilant là-dessus. Si vous vous faites liquider, vous aurez toujours en fait l'argent que vous avez emprunté. Mais ce que vous avez déposé en collatéral, ça sera vendu pour contrebalancer les pertes potentielles que vous auriez pu faire sur le réseau. Et ça, c'est important parce que pour garantir la stabilité notamment des e-bitcoins, des IETH et des IUSD, si derrière, il y a plus de IUSD que ce qui est déposé en collatéral, ça vous fait presque une Luna BIS ou un UST BIS avec une parité qui ne sera pas forcément équivalente des deux côtés. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une collatéralisation de 120%. Vous voyez que ce n'est pas forcément le cas. Je n'ai plus le ratio en tête. Sur la plupart des plateformes, c'est 120%. Peut-être qu'ici, c'est 110%. Et à partir de 110% de collatéralisation, si vous descendez en deçà, vous êtes liquidé. En général, moi, je ne prends pas énormément de risques. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des projets que je ne souhaite pas vendre et si c'est votre cas, aujourd'hui, vous avez des ADA, vous avez envie de les utiliser mais vous n'avez pas envie de les vendre, ne prenez pas le ratio minimum. Restez peut-être à, je ne sais pas, 180, 190, 200% de collatéralisation, ce qui vous laisse quand même un temps suffisamment important pour pouvoir suivre votre position et peut-être rajouter en collatéral pour éviter que vous soyez liquidé. Parce que ça peut se passer très vite, surtout quand vous déposez des crypto-monnaies qui sont volatiles. Peut-être que ce que vous avez déposé aujourd'hui, c'est suffisant pour garantir votre position. Mais si demain, le marché perd 50% de sa valeur en quelques semaines, peut-être que ça ne suffira plus et du coup, ça peut vous mettre dans des positions compliquées. Donc, bien comprendre ce que vous faites avant de passer à l'action et de faire n'importe quoi. Et du coup, vous avez la possibilité de voir en fait à l'instant T les positions de chaque utilisateur de combien aujourd'hui, quelles dettes ils ont effectuées. Par exemple, celui-ci, il a déposé 200 000 ADA et il a emprunté presque 35 IEU. Donc, derrière, il a une dette de 35 IETH qu'il va falloir qu'il rembourse pour récupérer finalement son collatéral, plus les frais qui vont être liés parce qu'il y a toujours un frais sur la plateforme. Donc, ça, c'est la première possibilité que vous retrouvez en fait sur Indigo. La question que vous pouvez vous dire, c'est bien gentil, je prends mes ADA, je les transforme en IBTC, en IETH ou en IESD. Le IESD, on peut comprendre parce que c'est un stable coin, donc on peut se dire qu'on peut se dérisquer et limiter un peu notre volatilité par rapport à ça. Mais pour les autres, à quoi ça sert et quel rendement je peux être capable de générer ? Et bien ça, en fait, vous les retrouvez dans les stability pools. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez votre ADA, vous êtes en plein bullrun, vous n'avez pas envie de vendre votre position, vous déposez en collatéral vos ADA. C'est-à-dire que le ADA, si on est en bullrun, ça va continuer de progresser, d'augmenter de la valeur. Vous, vos IBTC, bon, ils vont être amenés aussi à fluctuer et puis si on est en bullrun, sans doute, ils vont être amenés à augmenter en termes de valorisation. Mais vous pouvez ensuite utiliser ces IBTC pour les faire travailler. Donc, vous ne vendez pas vos positions, vous profitez toujours d'un cycle haussier et en même temps, vous prenez un autre token qui peut aussi augmenter en valeur et que vous pouvez utiliser pour obtenir des rendements complémentaires. Donc, c'est comme si vous utilisiez un effet de levier. Attention, cet effet de levier, ça fonctionne si vous faites les choses correctement, si vous êtes sur une bonne dynamique et que vous gérez correctement c'est un peu comme dans l'immobilier. Si vous utilisez un effet de levier, vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture ou une télé à crédit, vous allez souvent payer des frais qui sont super élevés et c'est comme si vous preniez le bâton et que vous vous le tapiez sur la tête. Ce n'est clairement pas intéressant pour un investisseur. Donc, soyez vraiment très vigilant par rapport à ça. Donc, dans le stability pool, une fois que vous avez vos IBTC, vous pouvez décider de les déposer ici. Et aujourd'hui, ces IBTC vous permettent de générer presque 50% d'APR. Le IETH, c'est 56,57%. Donc, il y a des risques encore une fois liés à tout ça. C'est une plateforme qui est très jeune mais il y a quand même des rendements super intéressants. Donc, d'où en fait ce qui est expliqué ici qui vous permet de doubler très largement les rendements natifs que vous pourriez avoir simplement en stakant vos ADA. En fait, au lieu de juste staker vos ADA, vous prenez vos ADA, vous les déposez en collatéral sur Indigo, vous empruntez du IBTC, de l'IETH en faisant attention à votre collatéralisation et après, vous allez les déposer dans les stability pools pour obtenir comme ça des revenus complémentaires qui vont vous être versés sous forme de l'Indi qui est en fait le token de gouvernance de la plateforme Indigo. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des swaps de tokens. Donc, comme en fait sur MindSwap, vous pouvez faire des swaps comme sur Uniswap ou sur d'autres plateformes décentralisées. Sur Indigo, c'est exactement la même chose. Si vous avez des IBTC, par exemple, et que vous souhaitez les rééchanger contre des ADA et faire des boucles de staking, de borrowing, vous pourrez bien évidemment le faire. Donc, si je reprends mon cas précédent, je vais sur Indigo, je dépose des ADA, j'emprunte pour avoir du IBTC. Si IBTC, je les mets dans les stability pools, ça va m'offrir des rendements. Je vais obtenir ces rendements payés sous forme de Indi qui est le token de gouvernance d'Indigo. Ensuite, ce Indi, je vais là-dessus, je les échange de nouveau contre des ADA, je vais pouvoir renforcer ma position en collatéral et peut-être limiter mon risque et puis ensuite de nouveau peut-être réemprunter pour faire une boucle et accélérer comme ça les rendements que je serais capable de générer. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de déposer des LP tokens directement sur la plateforme pour obtenir des rendements intéressants. Par exemple, vous avez des ADA et vous avez des IBTC. Vous pouvez déposer vos IBTC directement sur la stability pool mais vous pouvez aussi décider de faire des apports de liquidité. Pour ça, il va vous falloir des LP tokens. Vous pouvez aller ici sur Mindswap, vous allez dans liquidité, vous cliquez sur l'onglet ADA et puis sur IBTC, vous déposez 50% d'ADA, 50% de IBTC, vous validez la transaction, vous allez recevoir vos LP tokens. Ces LP tokens, vous allez ici, vous allez les déposer et vous pouvez être capable de générer jusqu'à un peu plus de 29% d'APR avec ce pool de liquidité et il y en a plein d'autres de disponibles. Tous ne sont pas forcément intéressants et ce sont des rendements qui seront amenés au fluctué avec le temps mais vous voyez, ça vous permet de générer des rendements quand même assez significatifs et en plus de ça, une fonctionnalité supplémentaire qui est intéressante, c'est que les Indie tokens que vous allez générer, c'est-à-dire que là, dans le stability pool, les rendements vont être versés sous forme de Indie token qui est le token de gouvernance. Quand vous allez faire du stake de LP token, c'est pareil, vous allez recevoir des récompenses mais sous forme de Indie token. Après, vous allez ici sur l'onglet qui s'appelle Indie Reward, vous avez la possibilité après de staker vos Indie tokens et donc d'obtenir encore des rendements en plus. Tout ça, ça vous est expliqué en détail sur l'article de Medium que je vous mettrai dans la description de la vidéo mais il y a quand même des choses intéressantes que vous pourrez être capable de faire à condition encore une fois aussi de bien gérer votre risque. Oui, vous pouvez utiliser un effet de levier, oui, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de choses intéressantes et quand vous commencez à maîtriser les choses, je pense que vous pouvez décupler bien évidemment vos rendements mais ce n'est pas sans risque et si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, soyez vraiment très vigilant parce qu'il y a des gens qui se sont brûlés aussi en faisant ça. Quand vous utilisez des effets de levier, ça peut être très performant dans des bonnes dynamiques quand vous maîtrisez ce que vous faites mais si vous faites n'importe quoi, cet effet de levier peut vraiment se retourner contre vous. Donc, soyez vraiment très vigilant par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. Vous avez la possibilité de rejoindre un programme de formation offert de plusieurs heures qu'on a préparé pour vous. Donc, vous cliquez sur le lien que je vous aurais mis dans la description de la vidéo. Vous allez être redirigé sur une page. Là, il va falloir que vous inscriviez votre adresse mail et puis un mot de passe pour pouvoir ensuite vous connecter directement à votre espace membre. Ensuite, je vous ai mis un second lien. Là, c'est pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies. Avec ce lien, vous allez avoir la possibilité de réserver un appel téléphonique directement avec nous et pour échanger justement sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière et qui va venir compléter pas mal les informations qui sont présentes aujourd'hui sur cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501